Ils apparaissaient déjà tous sourires et malicieux à l'occasion du Magic Million en Australie le 14 janvier dernier. Mike Tyndall, 44 ans, et son épouse Zara Tyndall, 41 ans, ont réitéré l'expérience sur les hauteurs de Salva Kinderglem, en Autriche. Visiblement très satisfait de ses vacances, l'ancien candidat de l'émission Je suis une célébrité. Sortez-moi de là à partager, ce vendredi 27 janvier, quelques clichés et vidéos de lui et de son épouse. Sur fond de ciel bleu et de poudreuse immaculée, le couple semble avoir une fois de plus passé un excellent moment loin des tumultes de la cour. Entre les mémoires du prince Harry et l'éviction du prince Andrew de Buckingham, la fille de la princesse Anne et son époux, semble-t-il, bien fait de s'éloigner. Très suivi sur les réseaux sociaux, 587 000 fans sur Instagram et 233 000 sur Twitter, Mike Tyndall a partagé son enthousiasme en accompagnant ces photos d'une légende, quelques jours de ski incroyable à Salvaque. Une grande hospitalité et des gens fantastiques. Un post qui a récolté près de 32 000 mentions J'aime, mais pas des commentaires toujours élogieux. Pourtant très apprécié pour le couple qu'il forme avec Zara Tyndall, les internautes n'ont pas hésité à lui rappeler qu'il prenait un peu trop de bon temps. « Mon Dieu que la vie est difficile ! » a réagi l'un d'entre eux. « Je croyais que les Tyndall avaient des enfants, ou ils ont oublié. Depuis que la reine est morte, Mike Tyndall a commencé à trop profiter de son statut de célébrité. Je suis sûre qu'elle aura un mot à dire. À juger un autre. » Supérieure à supérieure à Kate Middleton, Camilla, Mike Tyndall, la famille royale britannique face à des situations cocasses. Retour en sel ce post intervient aussi peu après l'interview que Zara a accordé à son époux sur sa nouvelle série Mike Drop disponible sur YouTube. Selon nos confrères britanniques Hello et Mail Online, la fille de la princesse Anne exprimait sa culpabilité quant à l'idée de retrouver sa carrière de cavalière professionnelle, « J'ai eu du mal à m'y remettre. » « Mentalement, tu te sens coupable en tant que mère quittant ses enfants pour aller faire autre chose », a-t-elle expliqué. La nièce du roi Charles III avait terminé à la deuxième place du concours complet d'équitation lors des Jeux olympiques de 2012 aux côtés de ses coéquipiers Tina Cook, Marie-Kin et William Fox-Pitt. Zara Tyndall était ainsi devenue le premier membre de la famille royale à remporter une distinction olympique. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, agence Écrire et à remmaya Écrire également Écrire avec la famille du couple Sous-titrage ST' 501